Bonjour à toutes et à tous, c'est Solarius et je vous retrouve dans le cadre des Alexdor 2020 pour le test de La lutte des opposés, un jeu créé par Crazy Boko sous RPG Maker XP. Alors, apparemment ce sera un jeu assez étrange parce que du coup là on a affaire à une démo, mais alors, le règlement des Alexdor stipule que les démos sont autorisées, le truc c'est qu'en général quand on parle de démo, on a à l'esprit quelqu'un qui est en train de faire son jeu et qui n'a pas eu le temps de le finir, et donc du coup par démo on entend juste le début du jeu. Ici on est plutôt face à une démo en bonne et due forme, qui va chercher spécifiquement à nous montrer certains moments du jeu plutôt que d'autres pour vraiment essayer de nous donner un aperçu global. Ici plus spécifiquement je crois qu'on a deux aperçus de gameplay et un aperçu de l'histoire. Ce qui est un peu étrange dans la façon de présenter, c'est peut-être pas forcément très... Je sais pas trop où ça en est par rapport à l'esprit des Alexdor, mais de toute façon c'est techniquement autorisé par le règlement, alors admettons. Le jeu nous promet que c'est un jeu où on peut incarner le méchant du début à la fin de l'histoire, ce qui est pas spécialement... Je sais pas, l'année dernière on avait déjà Anachronium qui essayait de faire la même chose et ça m'avait pas du tout botté le... Ça m'avait pas du tout botté. Bon ici on va bien voir comment c'est fait, est-ce que c'est bien mis en scène ou pas, on va bien voir. Concernant l'histoire du jeu, en gros il existe deux orbes dans le monde qui sont surpuissants, d'où un peu le thème des opposés, du Yin et du Yang, etc. Je suppose que c'est à ça que ça renvoie les orbes. Les orbes, comme je le disais, ils sont surpuissants, ils ont déjà été utilisés par le passé par deux camps qui se faisaient la guerre. Au final les deux camps se sont entretués et du coup aucun camp n'a gagné. Et voilà. Et donc apparemment le but du jeu ça serait vaguement de retrouver les deux orbes pour devenir le maître du monde, peut-être, je sais pas. Enfin on va bien voir, je vais lancer le jeu et je vous retrouve tout de suite. Voilà ! On est sur la lutte des opposés. Nouvelle partie. Nouvelle partie. Alors, bonjour à tous, cette démo de la lutte des opposés vous propose d'essayer trois phases de jeu, chacune bien différente. Rechercher l'un de vos ennemis à travers un village un peu particulier. Il vous sera possible de traquer des brigands au milieu d'une forêt montagnarde. Et si vous le désirez, vive une grosse cinématique interactive de fin de jeu. Ah oui, carrément fin du jeu, bon. Bon jeu. Bon jeu. Commençons par le début. Pam Pam, le village des fous. Alors déjà, le mapping est très beau. Alors, Campo et pays, c'est Isaac combattant. Célia, lancier. Normal, HP. Ouais, bon, je suppose que les compétences de combat, on verra ça pendant la démo du donjon. Il fait des messages de bienvenue en différentes langues. C'est bien fichu. Là, on a vu un chat qui chassait un chien chassé par une souris. Ah bah tiens, ils sont là. Je suppose que c'est pour ça que ça s'appelle le village des fous. Je suppose que la personne qu'on cherche, c'est avant tout celle qui... Alors, de façon amusante, la touche pour courir est inversée. C'est-à-dire que si j'appuie pas sur mage, je vais relativement vite. Si j'appuie sur mage, je vais plus lentement. C'est original. Je déteste monter les escaliers de la tour du village. C'est trop épuisant. J'ai vu qu'une tour par ici, vous l'inventez. Si elle existe, puisque je vous le dis. Ah, un phénix. Ah, c'est cool. Tiens, il nous fait toujours face. Ce qui doit être important. Ah, d'accord. C'est la sauvegarde. Ouais, le mapping est vachement bien foutu. La musique est sympa. Je vais quand même vérifier qu'elle est pas trop haute par rapport à l'enregistrement. Oh, ouais, elle est quand même relativement haute. Attendez. Juste réajuster un peu la table de mixage. Mode de l'enregistrement. Manifestement, on est dans une ville fortifiée. J'ai peur d'aller de l'avant. Effectivement, le gars, il marche à reculons. Alors, ça, c'est une armurerie. Bon, ensuite, je suppose que la personne qu'on recherchait, c'était l'espèce de vieux blanc. Enfin, non, vieux blanc, ça fait un peu vieux babtou. Mais, il ne devienne personne aux cheveux blancs, surtout, qu'on a vu au début. D'accord, donc l'habillé, il a vraiment poussé le délire bien à fond. Non, en tout cas, le mapping est très beau et très propre. Ah, on a un cycle jour-nuit, tiens. Attends, déjà que les portes ne semblent pas donner sur les bonnes maisons. Ah, d'accord, donc ce n'est pas un cycle jour-nuit intégré au jeu, c'est vraiment le village qui fait ça, il faut croire. Un scientifique, ici. Il portait une blouse de la société Stroud Stanner, suivons-la. Bon, allons-y. En fait, salut, toi. C'est vachement cool, là, le filtre sombre, enfin, graphiquement, le filtre sombre avec les fenêtres qui brillent, enfin, qui semblent briller parce qu'elles ont une luminosité bien supérieure au reste du tel set. C'est vraiment très cool. Fermé. Il ne me reste plus qu'à forcer la serrure. Ça reste bloqué. Qu'est-ce que c'est que cette serrure ? Je vais devoir enfoncer la porte. Si j'étais vous, j'y réfléchirais à deux fois avant de la casser. Car si vous faites ça, vous serez maudits ! À jamais. Pour toujours. Indéfiniment. Quoi ? J'aime beaucoup le clignotement des lumières qui fout vraiment n'importe quoi. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce village de fou. Il faut trouver une clé pour ouvrir cette porte. Très bien. Au moins, ça donne un objectif clair. Alors oui, mais dans les faits, on dirait plus un papillon lumineux, mais bon. C'est quoi ce truc ? Ah, c'est un tableau du village. Qui s'allume et s'éteint pas en temps réel, d'ailleurs. Ah, c'est cool, ça fait une petite carte, remarque. Vous êtes qui ? Vous cherchez une clé pour ouvrir les portes du village. Demandez à l'un de mes trois enfants, ils sont à la cuisine. Robert sait toujours ces choses-là. Les enfants, vous avez quel âge ? 21 ans, pourquoi ? Ok, d'accord. Je suis... C'est des adultes. Euh... Salut, moi c'est Robert. Salut, moi c'est René. Salut, moi c'est Marcel. Là, n'était pas la question. Salut, moi c'est René. Salut, moi c'est Marcel. Salut, moi c'est Robert. D'accord, donc. Ok, vous allez être un peu embêtant, vous. Alors si je vous fais tourner en rond pendant un certain moment. Robert, voilà. Non, ah. En fait, vous devriez peut-être aller demander à quelqu'un d'autre où trouver la clé. C'est... Je vous ouvre les portes. Ok, d'accord. Ah, j'aime beaucoup le côté un peu... Alors je sais pas si c'est spécifique au village ou si c'est vraiment tout le jeu qui est un peu comme ça, mais j'aime beaucoup le côté très... Ah, comment on dit ? Très absurde du... Des téléportations qui vont nulle part. Enfin, des téléportations qui sont incohérentes. Il y a un côté très onirique qui me fait un peu penser à... à Yumeniki, même si c'était pas du tout le même genre. Je devrie vraiment... On dirait alguna quoi ? Qu'est-ce qui a étéiqué ? afood game nadown ? et c'est là que j'étais ouais c'est là que je me suis retrouvé tout à l'heure moi ça répond à une de mes questions il fait trop chaud je voudrais qu'il pleuve sacré coïncidence finalement j'aime pas la pluie je déteste être mouillé qu'est-ce que m ouais donc à l'objectif s'il a pas changé je devais trouver une clé pour accéder à la maison du scientifique alors je sais pas ce que c'est la corporation Struthberbe là on va peut-être aller visiter l'auberge ah cool on peut acheter des AK-47 alors là je me pose une question comment tu justifies dans l'univers qu'ils peuvent utiliser à la fois des AK-47 et des et des grosses haches et des armes blanches et des grosses épées comme ça tiens d'ailleurs attend l'équipé massamune ok si ça se trouve c'est des épées magiques gants de fer très bien lance de fer le bouclier en bois qui a l'air complètement suranné par rapport aux armes à feu bonjour bonjour vos armes et armures sont déjà de très bonne qualité et vous ne trouverez sans doute rien ici qui puisse vous intéresser mais nous vendons de temps à autre des équipements de prestige revenez hier dans un avion encore très bien en sachant que oui manifestement le gars il a une arme divine quoi je veux dire massamune en général c'est ce qui fait de mieux en termes d'épées dans les rpg ah tiens les armures sont séparées en fonction du sexe intéressant classe de première ligne tu utilises un chapeau de feutre pour les classes de première ligne et un chapeau de un casque de bronze pour les classes de seconde ligne ce serait pas plutôt l'inverse ou alors première et seconde ligne ne réfèrent pas à ce que je pensais augmente la force pour toutes les prête attention à notre folie contagieuse les étrangers deviennent vite comme nous par ici merci ah oui toi je t'ai déjà parlé bon du coup maintenant il faut que je trouve une porte déverrouillée parmi toutes celles du village je suppose je suis allé à l'auberge moi attends ah non d'accord in c'est le magasin d'art oh putain d'accord attends d'accord les bâtiments donc quand tu entres dans l'auberge ça te ramène au magasin d'armes et le magasin d'armes te t'amène dans l'auberge d'accord un pyromane aurait déclenché un feu à l'étage et les réparations n'auraient pas encore commencé y'allô bonjour je suis le marchand d'armes suivez moi à l'autre guichet si vous désirez quelque chose très bien bon mon point était alors c'est vrai que mine de rien c'est difficile de garder alors le truc cool par contre c'est que du coup je peux m'en servir comme d'un téléporteur ah non d'accord ça me ramène chez le marchand d'items ça et ce truc me ramène ok d'accord donc en fait c'est pas donc en fait il y a une certaine logique en fait c'est pas des téléportations aléatoires à chaque fois le vendeur d'objets va me renvoyer sur cette scène d'accord bon moi maintenant je sais comment faire pour y retourner oh mais attends c'est à lire à l'envers ça vous cherchez une clé pour l'interrogation l'homme dans cette maison saura où la trouver pour entrer toquer trois fois il est il est important de frapper cogner il est important de frapper cogner ou casser avec lui vous pouvez entrer c'est ouvert à parfait d'accord donc effectivement lui il aime bien casser et cogner ça se voit et mine de rien niveau narration visuelle ça fonctionne quoi comme je ça alors barrez vous vous me cassez les pieds j'ai une question et on s'en va seriez-vous où trouver la clé de la maison la plus haut au nord-ouest du village comme les gens perdent souvent la l'heure dans le coin il en existe une qui ouvre toutes les portes de pam pam à aller en haut de la tour de la tour du village et demandez là nous n'avons vu aucune tour nulle part elle n'existe pas si vous le dites pourtant la clé s'y trouve à présent laissez moi tranquille vous commencez vraiment à me les briser une nuit un gars comme vous m'a énervé résultat j'ai fracassé la muraille qui entoure pam pam alors faites gaffe bonjour personnage de catonex ah non il ya un escalier mais pas d'étage d'accord en fait lui il n'est pas il n'est pas fou il est juste alcoolique et pas drôle alors hop voyons voir on avait dit oui donc là je vais demander à l'homme à la tour comment il fait pour y accéder mieux que ça à nous la cherchant ah il fallait le dire tout de suite tenez c'est juste là martin va vous ouvrir vous pouvez y aller c'est parti martha vous foutez de mon prénom c'est ça on n'oserait pas manifestement c'est ça la tour de la ville ah il fait noir ici il peut tellement te casser la un balai ça les fenêtres elles savent pas si c'est le jour ou la nuit en fait on on Sous-titrage ST' 501 Oh, un tableau de Seigneur Maléfique, je ne sais pas. Alors ça, pour le coup, niveau mapping, c'est moins... Bon, c'est cohérent avec le fait que ce soit un passage qui n'est pas censé exister dans la réalité physique, mais... Un peu moins réussi niveau mapping, mais enfin... Ça reste très propre. Hum, ça semble être le haut de la tour. Excuse-moi, nous cherchons une clé pour ouvrir les portes de ce village. On nous a dit qu'on pourrait en trouver une ici. Voilà de peine de me dire ce que vous faites là, je le sais déjà. Je suis celui qui sait tout, ah 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 ! Ah, en fait, je suis le maire de ce village. Je me dois de tout savoir. Alors, on m'informe des choses importantes qui se passent ici. Mais s'il est de mon devoir d'être au courant de tout, mon poste m'oblige aussi à donner des ordres. Donc, pour obtenir la clé, vous allez devoir m'obéir. Monsieur, faites un pas en avant. Non, 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 ça ne va pas. Je vous ai dit de m'obéir. Monsieur, faites un pas en arrière. Vous faites n'importe quoi. Vous n'obtiendrez jamais la clé de cette manière. Je me ridiculise de faire vos âneries et ça ne vous convient toujours pas. J'en ai marre de celui-là. Laisse-moi tenter ma chance, Campo. Ah, d'accord. Donc, le blondinet là et le roux, c'est les alliés de machin, là. C'est de Campo. Laisse-moi tenter ma chance, Campo. Je sens que je vais réussir l'épreuve. Si tu le dis. C'est perturbant parce qu'ils étaient déjà là quand on est venus. Donc, j'avais supposé que c'était des PNJ. Je suis ton homme, vieux fou. Essayons de faire l'inverse de ce qu'ils nous demandent. Alors, fais un pas en avant. C'est ça, encore une fois ! Faites un pas en arrière, donc. Vous vous soumettez à ma toute-puissance dans ce village. Je peux donc vous faire confiance et vous donner l'une de mes clés passe-partout. Clé de Pam Pam. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as compris comment obtenir la clé. Tu as l'air de te plaire, ici. En effet, car je suis fou, moi aussi. Quoi ? Je suis fou de toi. Oh, c'est mignon. En parlant de ça, ça me dirait bien d'aller dormir à l'auberge. De pire en pire. Je sais. En fait, ce village n'existe pas et je vais bientôt me réveiller, c'est ça ? Bon, après, si tu joues vraiment à un méchant, il ne t'empêche de le trucider pour obtenir la clé. Ça marche aussi. Mais bon, du coup, j'ai du mal à comprendre vraiment en quoi on joue méchant avec ça. Ah ! Ah bah parfait, c'est plus pratique que de tour descendre. De façon surprenante, il n'y a pas grand-chose ici. L'actualité, l'histoire et l'avenir. Ah, c'est vrai que c'est une bonne façon de dire les choses. J'ai quand même une pensée pour le maker qui a modélisé tout l'intérieur de la maison juste pour faire cette blague. Ah ! Ah bah écoute, c'est génial. Bon, alors on va y aller. Et alors, je parie que... Ah bah non, c'est bon. C'était pas la peine d'y aller spécifiquement le soir. Hum, Campo ! Ce type, il porte bel et bien une blouse de la société Stroudstanner. Au passage, aucun scientifique ne se promène avec une blouse dans la vie quotidienne. La blouse, c'est un truc que tu utilises en laboratoire pour te protéger des produits que tu manipules. Ou aussi pour ne pas te salir quand tu fais des trucs bizarres. Ou, dans le pire des cas, ça peut être un genre d'uniforme. Le fait que les blouses aient des manches longues aussi, enfin tu vois, ça protège un peu, mais... Aucun scientifique ne se promène en blouse dans la vie civile. Et il sait qui tu es. Bien entendu, qui ne connaît pas le fameux Campo ? Dis-lui bonjour, Fanny. Bonjour, monsieur Campostérol. Campostérol ? Ah, il m'est toujours étonnant de voir cette jeune fille se servir de mots bien compliqués, tout en étant incapable de ne pas les mélanger avec des choses simples comme un prénom. Le Campostérol appartient à la classe des phytostérols, un équivalent végétal au cholestérol des graisses animales. Ça existe, ce truc ? Vous êtes un scientifique de la société... Strouche-Staner ? J'étais. Raison de plus pour ne pas porter la blouse ? Dans ce cas, t'es un homme mort. Et pourquoi donc ? Parce qu'on s'est mis en tête de buter tous les salopards de ton espèce. Vous vous êtes bien amusé avec nos corps, on fera de même avec les vôtres. C'est pour cela que vous vous battez avec des armes blanches ? Une sentence bien sévère pour un homme qui n'a pas appartenu très longtemps à cette société. Je n'ai jamais participé de près ou de loin à cette expérience. Pourtant, vous savez qui je suis ! Le projet de réveil des titans n'était pas vraiment un sujet top secret à l'intérieur de la tour. Tout le monde était au courant. Oui, alors j'ai regardé, les titans, c'était un peu les deux puissances les plus... Enfin les plus puissantes. À quel moment ressusciter des dieux, ça... Ce n'est pas un projet top secret ? Vous êtes cons ? Je ne suis juste pas resté assez longtemps là-bas pour y participer. Vous n'avez pas vraiment l'air d'un fou, pourtant. Non, je suis ici par simple curiosité scientifique. La cause de mon renvoi n'était pas la démence. Alors quoi, vous étiez incompétents ? Non, pas vraiment, non. Je dirais que j'étais de loin leur meilleur scientifique, du peu que j'en ai vu en tout cas. Je n'étais pas assez fiable pour les gens de la société. Mes capacités de pirate informatique et mon génie les ont quelque peu refroidis à mon sujet. Et ils vous ont laissé partir comme ça, alors que vous étiez au courant de leur plus gros projet. J'ai envie de dire que s'ils ne font rien de top secret à ce sujet, il n'y a aucune raison qu'ils cherchent à empêcher les gens qui sont en courant de partir. De toute façon, ils ne cherchent pas à le cacher à la base. Ouais, vous saviez pour le réveil des titans, et ils ne vous ont pas fait taire. C'est ce que je dis, je veux dire, si ce n'est pas un secret, s'ils ne cherchent pas à cacher ça, il n'y a pas de raison qu'ils cherchent à faire taire ceux qui sont en courant. Pour quoi faire ? Qui pourrait croire que les taurusiens s'amusent à garder d'aussi vieux cadavres ? Pardon de parler de la sorte. Pardon de parler de vous de la sorte. Qu'est-ce qu'on fait, Campo ? Je ne vois pas trop buter un gars qui n'a finalement rien à voir avec nos déboires. Je rajouterais que j'ai une certaine rancœur envers la société Stroulsteiner moi-même. Raison de plus, pourquoi tu portes une blouse ? Bon, tu me diras oui, on est au village des fous, mais quand même. Enfin, non, tu me diras oui, ça justifie, mais bon. Tu ne peux pas comparer ton licenciement à ce qu'on nous a fait subir. Qui plus est, tu sais qui je suis et où je suis. Évidemment qu'il sait où tu es, t'es devant lui. Et tu... What ? Attendez ! Je suis sûr que mes compétences pourraient vous servir. Nous n'avons pas besoin d'avions grégalées comme toi. Je ne me battrai pas, c'est sûr que je ne vous servirai à rien dans ce domaine. Je suis un homme de science, je pourrais vous inventer toutes sortes d'armes. Je pensais m'inspirer de l'imagination loufoque des habitants de cette ville, que cela me donnerait des idées impossibles à avoir autrement. Mais force est de constater que je n'ai créé que des inventions idiotes sans aucune utilité depuis que je suis ici. Comme vous avez dû vous en rendre compte, tout le monde devient vite fou dans ce village. Eh bien, monsieur a construit un réveil qui ne sonne pas. Voyez le niveau. Vous suivre et voyager pourrait me permettre de vous inventer des outils incroyables. La magie et mes capacités, la force brute d'Isaac, les compétences de Célia... Il pourrait combler un manque dans le domaine du mécanique. J'aurai ainsi un spécialiste dans chaque discipline. Arrête Isaac, tu n'auras pas à le tuer, tant qu'il ne fera aucune bêtise du moins. Nous te fouillerons régulièrement pour nous assurer que tu ne portes aucun objet de communication. Isaac, Célia, vous ne lui parlerez qu'en cas d'extrême nécessité, interdiction de lui confier un seul de nos plans. Tu nous suis, tu observes et tu nous fournis des nouveautés le plus souvent possible. Avec plaisir, Campo. Comment t'appelles-tu ? Arc. Ne parle pas trop vite de plaisir, Arc. Au moindre soupçon que j'aurai à ton sujet, au moindre événement étrange qui se produirait, comme tes soldats au courant de notre opposition, par exemple, je me ferai moi-même le plaisir de te trancher la gorge. Pareil, si tu ne nous seras à rien et qu'aucune invention ne pointe le bout de son nez. T'es sûr, Campo ? Personne ne discute mes ordres, en route. Arc, prends tes affaires, nous t'attendrons dehors. Ah, on peut jouer Arc. Ne t'inquiète pas pour moi, Fanny. Suivre Campo va me permettre d'observer les orbes et de les étudier. Ils ont les orbes en leur possession ? Depuis quand ? Je vais être le plus heureux des scientifiques. Je pourrais aussi venger l'amour de ma vie et assassiner après avoir suivi les mêmes expériences que ce garçon blond. M'avoir viré m'aura peut-être empêché de la sauver, mais cela coûtera votre perte, cher ex-collègue. D'accord, donc au final, il est comme les autres. Il est très proche des autres, ce qui me fait penser, enfin, ce qui me fait me demander pourquoi il n'a pas mentionné ce grief-là envers... Je sais que tu ne te souviendras plus de nous la prochaine fois que tu nous verras. Alors, je n'ai plus accès au menu de pause. Alors, manifestement, on a quand même l'air d'être dans un monde qui est relativement avancé, parce que les mecs font des expériences purement scientifiques pour réveiller les titans. Et à côté, ils continuent de se battre avec des épées moyenâgeuses, alors qu'ils ont des AK-47. Je ne sais pas trop. Ma voiture est garée à la sortie du... Ah oui, ils ont même des voitures, d'accord, donc c'est... Soit. Ma voiture est garée à la sortie du village. Elle me permettra d'aller plus vite et d'éviter les combats. Ok, très bien. Bonjour, c'est l'esprit de la salle des coffres qui vous parle. Vous êtes de très beaux taurussiens. Pour la peine, je vais vous faire un clin d'œil. Je crois qu'il devient urgent de quitter ce village, avant que l'on devienne complètement fou. Je vais vous faire un clin d'œil. De toute façon, on peut très bien piller ça autant qu'on veut, c'est une démo. Une graine de vie. Potion multi. Ether multi. Et puis, je vais vous faire un clin d'œil. De la petite cả. Juste la kennt. Pour la petite cả. Et la grande��. Un Having a commencé. Un anda hormone. Et puis l'ammer transbringen. Un vámon. En fait, je vais vous donner un clin d'œil. Qu'est génial. Et puis, on va vousene qua. On va voir lesω록. Bon, aujourd'hui. Et puis, on va mettre les désir. Et puis, après ça, il va vous prendre une lekker Kentucky. Voilà tout à fait. Si vous ne savez,かulatez pas. ah parfait mais encore la nuit il y a quoi là dedans ah ah oui c'est la maison de l'homme marteau écoute on va toquer une fois ah ça c'est la salle des coffres ah ça c'est la tour est vraiment déroutant quand même le mapping mais bon bon de toute façon là je cherche un peu pour regarder s'il ya des easter eggs ou des machins comme ça il y avait un membre de l'équipe qui a dit qu'il voulait passer à l'auberge qui évidemment n'est pas l'auberge j'avais oublié ça ça c'est l'auberge je crois ah bah non on n'aura rien ouais je me rappelle un peu les elder scrolls dans cela qu'on peut crocheter de toutes les toutes les portes mais au final ça sert à rien c'est là je crois que je suis jamais encore jamais allé un ils ont oublié d'allumer la lumière apparemment ou quoi oh un coffre ok bah écoute je oui alors on C'est parti ! Vous avez tué Mimi, mon animal de compagnie ! Pourquoi il vous fait ça ? Fichez-moi le camp d'ici ! Ah merde. Ok, bon bah... Encore quelqu'un de fou, j'ai envie de dire. Mon point était... Donc là, j'y suis déjà allé. Le marchand d'armes, je crois que je suis déjà allé. Enfin, marchand d'armes entre guillemets. C'est bon parce que je préfère de loin l'ambiance de la nuit alors que c'est... C'est pas forcément la plus facile à avoir. Je me demande si le phénix qui sert à faire... Oh, il y a même des détails du genre le réverbère qui dysfonctionne un peu. Je me demande si... Je me demande si le phénix, il a eu une raison de nous aider ou pas. Ah zut, j'ai pas lu ce qu'il disait avant. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de cette session... Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour de cette... de se pendre la démo. Je suppose que c'est à lui que je dois parler. D'accord, donc on a accès qu'il faut relancer une nouvelle partie entre guillemets à chaque fois. Alors, Campo, Célia et Isaac prennent le train pour... Dronova, un petit village perdu au milieu des montagnes. La voie est bloquée par des brigands de la région capables de contrôler les animaux de la forêt. Retrouvez le plus possible de membres de ce clan avant de découvrir leurs repères et leurs trésors. A noter que Célia possède la capacité de fuir les combats aléatoires. C'est un tronc d'arbre ! T'es en train de me dire que t'as... Attendez, vous avez... T'as des boules de feu ! C'est un tronc d'arbre ! Détruis-le, juste ! Tout simplement ! Oui, à propos, dans le combat de la mimique, là, j'ai vu aucun... Aucune première ligne et aucune seconde ligne, donc bon, je sais pas trop ce que ça en est. C'est un tronc d'arbre ! C'est un tronc d'arbre, tu maîtresses la magie de feu ! Détruis-le, là, juste ! Les membres du gang doivent se cacher dans la forêt, trouvons-les et débarrassons-nous d'eux ! Je déteste les combats aléatoires comme ça ! T'es sûr que c'est un taureau, ça ? Oh, on n'a pas beaucoup de PM, on a beaucoup trop d'HP, mais on n'a pas beaucoup de PM, mine de rien. Ah, j'aime pas les combats aléatoires, allez. Ah, d'accord, ça le soigne, très bien. Ah ! Non, mais on n'est pas solide, par contre. Euh, c'est quoi, c'est Isaac, un sort de soin. Je veux dire, de ce que je comprends du scénario, vous êtes des guerriers génétiquement modifiés. Vous pouvez pas juste bouger le tronc d'arbre sur le côté, si les brigands ont pu le faire, je suppose que vous, vous pouvez le faire. En vous observant vous battre de loin contre nos amis les bêtes, le chef a pu constater votre force. J'espère qu'il avait tort de nous faire abandonner l'attaque du train. Quoi ? Ah ! J'espère qu'il avait tort de nous faire abandonner l'attaque du train et que vous n'êtes pas si fort que ça, finalement. Ah ! Eh ! Pourquoi il a... Attends, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Non, attends, c'est... Quoi ? Pourquoi j'ai moitié moins de compétences qu'avant ? Euh... Pourquoi j'ai trois fois moins de compétences qu'avant ? Je veux dire, pourquoi ? Attaque moyenne, hein. Bon, toi, je vais te garder en soigneur, donc bon... Je vais juste faire ça. Euh... Balayage, fuite, purification, normal. Ah ! Parfait ! Attends ! Je vais peut-être éviter de trop spammer les attaques puissantes Sur un ennemi random Soigne-toi Il a quand même l'air d'être solide pour un ennemi de base J'ai beaucoup de mal à estimer la puissance des ennemis Leur nombre de PV Vu qu'on a aucune barre de PV C'est assez déstabilisant Et vu qu'ils ont l'air de prendre des dégâts absolument hallucinants sans réagir Enfin Attaque faible Bon allez on va essayer ça tiens C'est pas que tu commences à me gaver mais Peut-être que j'essaye de faire feu d'ailleurs Il y a peut-être une Il y a combien de PV ce truc ? Enfin Il tape pas très fort non plus Et je veux bien dire qu'il est seul par rapport à nous Mais c'est pas Très bizarre comme combat Bon allez tiens je vais essayer un Je vais essayer de faire utiliser du feu Qui sait ça fera peut-être plus de dégâts Ah bah non d'accord ça fait aucun dégâts Très bien comme ça c'est vu Ça fait mal ça ? Ça fait pas si mal mais ça l'a achevé Les nombres sont trop grands je trouve Peu importe qu'ils ne veulent plus attaquer le train Leur butin doit valoir son pesant d'oeuvre Oui alors déjà là on voit qu'on joue le méchant tu vois Là déjà c'est quelqu'un que j'ai pas envie d'incarner Par contre je n'ai pas vu me servir de certaines magies durant quelques instants Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah oui c'est bien ce qui me semblait on a perdu des compétences de façon assez amusante Je suppose qu'il ne faut donc pas compter dessus On va utiliser Ah non qu'est-ce que j'ai vu Ça c'est Ok il y a un écart de régénération de PV assez hallucinant entre les potions et les super potions Il est comme ça pour l'instant 50 MP Je vais le faire sur Campo Alors mode action activé Appuyez sur la touche spéciale pour faire apparaître la cible La touche spéciale ? Quoi ? Quoi ? Attends Statut équipé comp... Ah bah j'ai même pas de menu d'option tiens parfait La touche spéciale ? La touche spéciale ? Certes je sais pas Est-ce que je fuis ? Est-ce que je fuis ? J'aime pas les combats aléatoires Ça m'ennuie et j'aime pas La touche spéciale ? Ah Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça exactement ? Je sais pas Admettons que je fasse entrer ici Bon très bien Ça fait un éclair Vous voyez d'accord Mais bon je fais quoi avec ça ? Ah par contre cette animation là était sympa Donc là si je vais là-bas Je reviens sur l'écran précédent Je sais pas ce que c'est l'écran d'a... D'accord Et donc les munitions de mode spéciale reviennent à... Enfin de mode action Reviennent à 10 à chaque fois que je change En vrai est-ce qu'il faudrait pas que je prenne un bout de papier Et que je me fasse un plan du don... Ouais du don du donjon Bon je pense que ça n'est techniquement un J'aurais tellement dû prendre un morceau de papier pour me faire un plan... Ah j'ai été bloqué par les champignons là ? Ah ouais Bon c'est un peu con de se faire bloquer par des champignons C'est pas un souci forcément Bon est-ce que j'ai mes... Ouais c'est éclatant... Tempêt de chance... Est-ce que le jeu s'attend à ce qu'on... Euh... Est-ce qu'on fasse un peu de leveling là ? Parce qu'honnêtement les combats aléatoires comme ça j'ai pas envie de les faire et ça me donne ultra la flemme Surtout quand je suis déjà paumé par rapport au... Meuf... Meuf... Allez... On va voir si le vent est super efficace sur les abeilles si ça l'est pas... Ah bah ça les soigne parfait bon... Allez... J'en ai rien à foutre maintenant... C'est con parce qu'il y a pas mal de... Tu vois un buff normal quoi... Je vois pas pourquoi il serait soigné par les flammes... Par contre là j'ai tellement aucune idée d'où je vais... J'aurais tellement du prendre un plan... Tu aurais tellement du faire un plan... Voilà en fait j'ai dit vos gueules hein... Ah ! Bonjour ! Ah mais attends d'où j'ai perdu autant ? Ah bah oui non mais c'est vrai que je me suis pas soigné après l'attaque des abeilles bon... Fais moi un rayon enflammé... Toi euh... Fais moi un soin sur euh... Toi même déjà pour commencer... Et toi... Je sais pas si c'est un souci d'équilibrage audio... Mais j'ai l'impression que les... Ah bah parfait il est... Je sais pas ce qu'il y a avec les immunités aux... Aux éléments mais j'ai l'impression que c'est complètement aléatoire les immunités aux éléments dans le jeu... Euh... Alors ça... Ouais mais bon... Ça guérit seulement de poison... Fuite... Balayage... Balayage... Bon... Je pense qu'on va devoir passer au soin global vu que le guy nous spam des attaques multiples... Donc éclair... On a dit que ça marchait pas pour une raison qui m'échappe complètement... Vent... Vent... Je suppose que ça devrait pas être super efficace sur un humain... Mais bon... A priori... Vu que c'est complètement du loto on va essayer... Non... Non c'est zéro tiens... Pareil... Y'a que le feu qui est utile... Euh... Essaye de spammer le balayage des gens mais on sait pas... Bon... Euh... On va... Soigner... Un petit peu de pub... Bon alors oui mais bon... Euh... Oui... Bon... Euh... Ok... Compétences... Et tu vas nous faire un régénérateur général... En fait c'est con... Lui il va spammer les attaques multiples... Et euh... Nous... Moi je vais spammer les... Les régénérations multiples... Ça va être assez marrant... Bon bah du coup on va spammer les rayons enflammés... Y'a que ça qui marche hein... Ah euh... Non d'accord... Je passe sur le bon personnage... Ça fait quoi si je l'attaque juste avec l'attaque normale ? Euh... Non pas toucher bénéfique... Qu'est-ce que je fous moi ? Euh... Régénérateur général... Ça fait quoi l'attaque basique sur lui ? Ouais bon... Ça fait moins mal... Euh... Hum... J'ai l'impression que je me retrouve souvent à spammer les mêmes attaques quand même là... Euh... Hein... Bien ! Euh... J'vais en profiter pour donner une méga... euh non... La méga potion c'est 2000... Une super potion... Une super potion... Un machin... Attends j'trouve qu'elle est petite... Ouais... Ouais c'est suffisant... Euh... Je vais quand même prendre une feuille de papier pour euh... Pour me faire un... Un plan du donjon... Je reviens dans quelques instants... Alors... Donc là, manifestement, j'ai l'impression d'être plus ou moins à l'est du donjon. Donc, hors tenage, mais pas tenable. Donc, j'ai l'impression d'être plus ou moins à l'est du donjon. Là, il y a vaguement une rivière avec deux ponts. Et je crois qu'il n'y a pas d'issue ni au nord ni au sud. D'après ce que... Ouh, attends. Ouais, donc là, il y avait ça. Donc, en tout cas, il n'y a rien à l'est. Enfin, en tout cas, j'ai éliminé le dernier truc qu'il y avait à l'est. D'ailleurs, je vais peut-être me faire une croix. Là, il y a un coffre. Deux mégapotions, c'est bien. Ah ! Et donc, ici, il y a un chemin. Et on arrive au bord ouest de cette carte. Ouais. Ça va, le combat aléatoire, ça a beau être relou, le ratio est quand même relativement faible, donc ça reste jouable. Et en plus, on peut fuir très facilement, donc ça, c'est vrai que ça aussi est très agréable. Et bon. Alors, ça, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas joué, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas l'impression que les combats aléatoires soient indispensables à la réussite du jeu, dans le sens où ils soient indispensables pour faire de l'XP. Pour l'instant, ça ne me dérange pas trop. Là, il n'y a rien, on dirait ? Ah bah, il y a... D'accord, on a des interactions contextuelles avec l'environnement. Ah ouais, ils ont quand même bien morflé, dis donc, avec le simple coup de patte. Je vais peut-être les laisser prendre encore un peu de dégâts des combats aléatoires, et je les soignerai une fois qu'ils seront plus bas avec des méga-potions, peut-être, je ne sais pas. Non, ça, c'est des champignons. Ok, le coup des oiseaux qui volaient comme ça en triangle, enfin, en formation, c'était assez joli, je dois avouer. Ah, bon. Là, on arrive devant un... je ne sais pas trop si c'est techniquement un boss. Du coup, attendez, je vais quand même compléter ma carte avant d'engager vraiment le combat. J'ignore si tous les bandits ont les mêmes stats, parce que manifestement, ils ont des sprites différents, donc... Essayons. Euh... compétences... Est-ce que j'essaierai pas de lui infliger poison, tiens ? Ah, bien. Effectivement, ils ont tous des stats différentes, et je suppose qu'ils ont tous... À quoi ça sert d'avoir un truc poison si ça rate à chaque fois... Enfin... Je ne sais pas exactement si ça rate à chaque fois que je l'utilise, mais là, on rentre dans un problème qu'on a souvent dans les Final Fantasy. C'est que très souvent, tu ne sais pas si les ennemis sont immunisés ou si juste tu as peu de chances de réussir, Mais les altérations d'état comme poison ne servent souvent à rien parce que, bah, tu n'arrives pas à les infliger, quoi. Mon point était que... Euh... Oui, donc... Euh... On va essayer une destruction d'atomes sur lui, tiens. Donc, le feu, on a dit qu'il était immunisé. Euh... Foudre, peut-être ? Ouais. Effectivement, il n'est pas immunisé à la foudre. Euh... En soi, ça sert à quoi que je spam balayage des jambes ? Parce que s'il est immunisé au poison et que je n'arrive pas à l'infliger, je peux tout aussi bien spammer l'attaque. Le truc étant que, de toute façon, Célia n'a pas de compétences intéressantes en dehors de son poison. Donc, je ne vois pas non plus pourquoi j'économise CPM. Enfin... Si, je peux économiser CPM pour éviter d'avoir juste à les régénérer avec les éthers. Ouais. Symphonie de l'éclair. Donc, ouais, avec Célia, je vais arrêter de faire des compétences parce qu'au final, elles ne servent à rien. Euh... Je vais plutôt spammer les attaques. Comme ça, j'économiserai de la mana pour... Pour les alliés de... Enfin, pour ses alliés, en fait. Tu me fais une attaque multiple ? Moi, je fais un soin multiple. Il n'y a pas de soucis. Euh... Hum, hum. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'incohérent à ce que Isaac soit le soigneur et qu'en même temps, c'est lui qui était... Enfin... Oui, euh... Je pense à la scène précédente où il était, euh... À la fois prêt à tuer le scientifique, mais en même temps pas trop... Enfin, moins que... Que Campo, je crois. Bon. Euh... Bon, tu me diras, on peut très bien être soigneur et être un connard aussi, hein, après tout. Et puis, une symphonie de l'éclair... Ah ! Parfait. Donc, ce qu'il fallait, c'était régénérer... Euh... Pour lui... Ah ! Je suppose que je me suis mal débrouillé parce que maintenant, j'ai plus que des états multi, donc bon. Ah, je suis bête, j'avais des états... Oui. J'ai pas pensé à utiliser les états multi, c'est vrai. Bon, donc là, on peut confirmer qu'il n'y a rien à l'est de cette carte. C'est un cul-de-sac. Enfin, un cul-de-sac où je veux quand même marquer une croix pour dire qu'on a tué le mec, mais... Il n'y a rien d'autre. ... Fuir. ... Repassons par là. Alors là, c'est la séquence en mode... Ouais... Alors... D'ailleurs, attends, plutôt que d'explorer la carte à pied et que ça prenne du temps et que ça... Et de risquer d'avoir des combats aléatoires, je vais juste utiliser la cible. Comme ça, ça me permettra d'explorer la carte beaucoup plus rapidement. Oui, je suis conscient que c'est probablement une utilisation détournée du système, mais bon. Bon, du coup, en bas, on n'a rien. C'est euh... On a une sortie ici, une deuxième... Et une troisième à gauche. ... Bon ben écoutez, euh... À gauche, il me semble que j'y avais déjà été. Si mes souvenirs sont bons... Je suppose qu'on devrait probablement avoir des gens sur qui tirer avec cette cible, mais... J'ai beau chercher... Alors, on va peut-être rechercher un petit peu plus dans le décor parce que... Ça me semble étrange que le jeu nous file un machin pour tirer si... Enfin... Vous savez, c'est le fusil de Chekhov, hein... Le... Dans un film, on ne nous file jamais une arme si c'est pour rien faire avec. Ah ! Voilà. Ah ! Ah ! Ah bah c'est... Oui, bon, d'accord. Ça me l'a complètement retiré, moi. Euh... Du coup, je vais quand même mettre une croix pour dire que j'en ai éliminé un. Euh... Je pense que je vais jouer la carte de... Compléter ma carte au maximum. Et en plus, par là, je crois que je n'y suis pas allé. Alors, attends. Non, putain. Donc, là, il y a quelque chose à droite, mais du coup, je pense que je vais revenir sur la map avec le cours d'eau. Euh... Je ne vais peut-être pas encore dessiner les bords de la carte maintenant, mais juste, si je fais là-bas... Oh ! D'accord, je suis là. Oui, c'est bien ça. Là, je suis de retour sur la carte avec le cours d'eau. Je reconnais avoir ouvert ce coffre et c'était ici. Euh... Bah écoute, je vais continuer d'explorer parce que manifestement, je n'ai pas complètement fini de cartographier cette zone. Donc là, si je remonte, il y a un deuxième... Bien ici. Euh... Ah, je suis bête ! Machin, là, elle a une compétence pour fuir automatiquement plutôt que... Oh ! Ça m'aura coûté des PV, cette histoire. Euh... Compétence... Euh... Il va y aller à coup de toucher bénéfique et c'est lui qui a... Oh ! Remarque lui, je peux utiliser lui. Ok, et j'ai plutôt utilisé... Ah ! Je ne pouvais pas utiliser une potion multi aussi. Et c'était une méga potion sur lui parce que tu avais exactement 1000 PV de différence. Euh... Alors, fuir. Euh... Compétence, fuite. Je vais vérifier que ça ne me mène pas à deux maps différentes quand même. Pour mon plan, c'est important. Oh ! On va te faire foutre. Eh ! Pourquoi la compétence fuite de Célia n'a pas marché ? Elle n'est pas censée réussir à tous les coups ? Ou il y a eu un bug ? Bon. Donc là, je suis bien sur... La même carte. Donc je peux continuer à explorer. Ah mais... Bon, ok. Là, je commence à retrouver les sensations habituelles du combat aléatoire qui te gâchent le jeu, quoi. Euh... Ah, c'est pas long, hein. J'ai... Je dis pas que j'ai beaucoup de patience vis-à-vis de ça, mais... Hop. Euh... Là, est-ce que je devrais pas retomber sur le train ? Oui, je retombe sur le train. Ah ! Et salut, Biloutin. Euh... Ouais, donc ici, je vais me noter quand même la zone de départ avec le train. Euh... Si seulement vous utilisez des AK-47 plutôt que des armes classiques. Tiens. Oui, donc là, je retourne aussi sur le train, ouais. Euh... Ouais, il faudrait qu'on corrige la passabilité pour qu'on ne se bloque plus sur les champignons. Euh... Attendez un peu. Je vais revenir en arrière. Oh, mais ça l'a encore fait, le bug ! Je sais pas pourquoi il y a un bug qui nous empêche de fuir. Vous voyez, la compétence de fuite ne se lance pas, des fois. Et c'est assez relou. Euh... Est-ce que j'utiliserais pas la méga possu... Euh, attends. C'est pour lui, là, ouais. Ouais, non, il peut encore prendre quelques coups. Ouais, parce que moi, il faut que je vérifie que... Euh... En bas... Ouais, donc on revient sur la séquence en mode action, hein. C'était bien là, la séquence en mode action, je crois. Donc... Alors, oui, mais... Non, ma question, c'était pas ça, c'était... Bon, alors, attends. Euh... Comment est-ce que je peux me débrouiller pour qu'il n'y ait pas ce bug d'animation qui fait que... Ou... Ce bug... Qui m'empêche de fuir. Admettons que je fasse passer mon tour plutôt que fuir. Et que, elle, je lui fais compétence fuite. Ça marche pas plus. Non, ça marche pas davantage. Euh... Ah si, ça va quand même marcher, mais bon, ça va pas être suffisant. Bon. Et là, j'utilise la méga potion. Boum. Euh... 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 Ma carte est pas terminée. Mais... Et pourtant, j'ai l'impression que c'est par là qu'il faut que j'aille, hein. Bah, attends. Je vais quand même... Voilà. Bon. C'est pas grand chose, mais... On va voir où ça mène. Ah. Ah. Non, alors, on revient là. Ah, deux éthers. C'est bien. Il m'en manquait. Enfin... Ça allait finir par manquer à un moment ou à un autre. Enfin... Non, il m'en manquait. Je... Directement. Oh, purée. Bon, alors, euh... Du coup, ce truc va... Euh... Faire tout ça juste pour de l'argent, franchement, il faut être motivé, quoi. Euh... Attention, pont dangereux. Ça, ça veut dire qu'il va se casser sous moi et que... Va probablement y avoir un truc pas cool. Euh... Tu sais quoi, je vais utiliser une super potion pour... Ah non, attends. Ouais, non, une super potion, ça suffira largement. Ah bah non, il s'est pas cassé. Pas encore. Alors, je pense que nous avons débouché tout le monde dans la forêt. Ok, comme ça. Même si ma carte est incomplète, euh... Ça... J'ai quand même eu tout le monde, c'est parfait. Quatre sur quatre. En avant ! Oh, on me dit pas qu'il y a une deuxième partie du donjon. Euh... D'après les écrits scientifiques, les entrailles de Taurus étaient assez souvent gorgées de cristaux. Certaines grottes en seraient littéralement pleines. Et en voici un magnifique exemple. Nous n'avons pas le... Nous n'avons pas le... Nous n'avons pas de temps à perdre en contemplation. Nous n'avons toujours pas mis la main sur le chef du gang. Oui, t'es un... T'es un méchant aussi, je veux dire. Pourquoi s'extasier sur les... Les beautés de mère nature quand on peut obtenir de l'argent ? Attends une minute, comment tu justifies que le méchant soit pas déjà PDG de... De... L'entreprise ? Non parce que... Moi je suis un méchant, j'essaie pas de combattre l'entreprise. Moi j'essaie de la racheter. C'est... Un gentil il va essayer de combattre Monsanto, mais un méchant il va essayer de le racheter. Euh... Faut pas que je déconne, si ça se trouve ça va arriver à la fin du jeu d'ailleurs. Bon, nous n'avons pas de temps à perdre en contemplation. Nous n'avons toujours pas mis la main sur le chef de gang. Ceci doit être la repère, il se pourrait bien qu'il ne soit plus très loin. J'espère qu'il n'y a pas de combat aléatoire... Là dedans. C'est pas mal les éthers multi et d'ailleurs je me demande combien ça régénère. Attends parce qu'il m'en manque environ... Environ 20 par personnage. Ah ! Ça redonne 50... Ouh là ! 50 ! Bon... Pourquoi j'ai encore un peu le temps de voir venir ? Euh... Oui, donc du coup... Je vais pas me faire voir ce coup-ci, je vais faire une carte dès le début. Parce que manifestement le donjon est quand même ratiment grand. Pouic, 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 voilà. On peut faire un truc esthétique, je vais juste faire un carré. La forme de carré était peut-être un peu abusive, je dois avouer. Étant donné le truc... 10... Quoi ? 10 753 ? Euh... Pardon, pourquoi ? Est-ce que c'est pas un peu beaucoup de... Oui, enfin, pourquoi ? J'ai rien contre recevoir 10 000 d'argent, mais je trouve ça un peu abusé en termes de quantité. Surtout pour un coffre random caché dans un donjon comme ça, bon bah... Ah ! Était une mimique. Ok, il m'a dérobé de l'argent... Quoi ? Pourquoi il est invincible aux flammes ce coup-ci ? Il était vulnérable aux flammes la dernière fois que j'en ai combattu un, c'est quoi cette incohérence de taré ? Euh, attends... euh... Non, on a encore pas de raison de faire de la régène de groupe. C'est enrageant, on est obligé d'y aller au pif, quoi, sur les éléments, enfin sur les stacks élémentaires. Encore 0, je sais pas pourquoi. Ça sert à rien que j'essaie d'infliger le poison, oui, et puis en plus là, je pense que j'ai... Oh, pour moi, on a 5 p.m., enfin 50 p.m. à... Le seul qui fait mal au... vraiment mal au coffre depuis tout à l'heure, c'est mon healer. Enfin bon... euh... Est-ce que j'essaye tempête hurlante ? Allez ! Non, ça va, il est complètement insensible aux éléments, très bien. Euh... J'écoute... Bah, je sais pas, attaque, juste, puisqu'il y a rien d'autre. Bon, du coup, on va spammer l'attaque de base, hein, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais à quoi ça sert qu'il me dérobe de l'argent ? Je veux dire, je vais le récupérer à la fin du combat. Et c'est un coffre, tu vas pas me faire croire que ça peut fuir ? Là, je vais me faire bien arnaquer, un moment, tu vas voir que le truc, il va fuir. Ah bah voilà, parfait. J'ai pas récupéré l'argent qui m'a volé ? D'accord, c'est space, ça ? Je ne récupère pas l'argent qui m'a volé en le tuant. C'est... Étrange. Enfin, c'est... Enfin, moi. Euh... J'en étais où ? Oui, mon point était, euh... Isaac, tu vas soigner... Célia ? Je vais dire Cécilia, je ne sais pas pourquoi. Euh... 80 sur 125... Ça veut dire qu'il est en moins de 45, et c'est parfait, ça veut dire que tu vas pouvoir soigner quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi tu ne te soignerais pas... Toi-même, déjà ? Ouais, tu vas te soigner toi-même. Et on va utiliser un multi-éther. Voilà. C'est extrêmement étrange, ça, l'ennemi qui te vole de l'argent, mais que tu ne récupères pas après avoir... Gagné le combat. Première fois que je vois ça. Alors... Ouais, par contre, graphiquement, encore une fois, rien à redire, c'est impeccable. Hum... Hé, il y a un coffre caché, là ! Alors... Reçu 3 éthers, ben... Ça convient parfaitement. Mimique, non. Euh... Graine de vie, je ne sais absolument pas ce que c'est que ce machin. De 50, les HP max d'un allié. Intéressant. Euh... Je vais... Alors... Là, il y a deux stratégies, généralement, dans les RPG. Soit on a un perso qui est clairement désigné comme tank, qui attire les dégâts à lui. Et dans ce cas-là, c'est lui qu'on va privilégier pour augmenter la vie. Soit, et j'ai plutôt l'impression que c'est le cas ici, tous les personnages sont à peu près susceptibles d'être frappés de la même façon. Donc, je vais juste utiliser mes graines de vie, là, pour rééquilibrer les HP des personnages. Un petit couteau. Alors, le gars se bat avec... Alors... Ah non, attends, c'est même pas... Arme légère pour débutants. Oh, ok, on n'a pas de séparation entre objets clés, objets normaux, armes et armures. Dans celui-là, on a juste... Objets tout court. Intéressant. Même si c'est vrai que c'est un peu bordélique. Mais du coup, je ne sais pas vraiment si ça va m'être utile. Gants de fer. Ah, ok. Il ne peut même pas équiper l'arme. C'est parfait. Lancier. Il ne peut pas équiper. Et toi, je suppose que Masamune... Euh, non. Masamune est largement plus puissante qu'un petit couteau. Et de toute façon, tu ne peux pas l'équiper. C'est vachement joli. J'aime particulièrement le fait qu'il y ait des zones qui ne soient pas accessibles ici. Par exemple, avec des cristaux, ça fait un peu genre... C'est un peu vraie grotte, en fait. C'est tout con, mais ça fait vraiment vraie grotte. Et je crois que j'ai tout exploré. T'exploré. C'est parfait. Et Dieu merci, on n'a pas eu de combat aléatoire. Dieu merci. Enfin... Non, merci à l'auteur, plutôt, mais... façon de parler. Ah, voilà, je le savais, le phénix, il est... Ah non. Non, je pensais qu'il nous attendait pour une cinématique, le phénix. Salut, Célia. Cet homme a tout l'air d'être le leader du gang. On se débarrasse de lui vite fait et bien fait. J'ai hâte de pouvoir retourner pioncer dans le train. Dans ce cas-là, pourquoi tu le fais pas, s'il a renoncé à son attaque ? C'est-à-dire, tu... Tu dis ça, mais t'es plus intéressé par le gain financier, en fait. Le gain matériel, devrais-je dire. Enfin bon. Salut, connard. Je vais mettre... Mes discords en silencieux, par contre. Alors... Ah, je l'étais vraisemblablement, mais il semble que vous ayez massacré tous mes compagnons. Ah oui. Nous étions censés nous retrouver ici, mais je ne vois personne à mes côtés. Oui. Ah d'accord, les dialogues défilent tout seul. Tu es tout seul à présent, c'est fini. Tout seul ? Non, pas vraiment. Mais les allées les plus fidèles sont toujours là, eux. Et en nombre. Les monstres. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des animaux. Comment tu fais pour les contrôler ? Voilà une question bien idiote, comme si j'allais y répondre. Tu pourrais penser juste la magie, hein. Les monstres de cette forêt, même la plus féroce, m'obéitent ce doigt et à l'œil. L'animal est plus fidèle que l'homme. Ils ne vous laisseront jamais s'approcher de moi sans donner leur vie. Venez affronter leur royauté. Oh. Eh, j'ai un phoenix dans mon équipe. Mais ta vie qui... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Voilà du renfort. Oui, donc ce phoenix, je sais pas ce que c'est, mais il est bien dans notre équipe, quoi. Ce ne sont qu'une vulgaire bête. Un brin de stratégie devrait suffire pour en venir à bout. Mais ce ne sont pas ces monstres qui importent. Gardons nos meilleures attaques pour le chef du gang et ses deux gardiens. Elle attaaaaaaque ! Oh, ok, on a une phase de tactical RPG. Alors ça, c'est cool. Mais limite, j'aurais aimé tout le monde. Vaincre tous les ennemis, conditions de défaite, abandon de tous les alliés. Alors ça, c'est cool. J'aime ce genre de choses. Même si du coup, ça tue un peu l'intérêt de... de monter en niveau. Mais bon, de toute façon, je le répète depuis toujours, il n'y a aucun intérêt à monter en niveau de toute façon. Tant mieux. Mais... ... Ah bah non, on n'a pas le droit à la phase de démonstration du combat tactique. Ah bah oui, Def. Bon... Je suis déception. non j'aime beaucoup les tactical RPG en fait je pense que je préfère ça au RPG classique style Final Fantasy mais du coup quand on te jeu t'en vient à faire des choix artistiques des choix de gameplay du genre votre niveau de puissance ne dépend pas du niveau que vous avez atteint jusqu'ici, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait supprimer un peu la montée en niveau du coup ? c'est révélateur d'un problème non dans le système de gameplay du jeu je ne dis pas ça contre le jeu même je dis ça contre le principe même d'avoir de la montée en niveau et des combats aléatoires bon maintenant a priori c'est juste une cinématique spoiler massif ouais bon donc du coup je pense que je vais donner déjà quelques premières impressions ici avant de lancer ça histoire de que vous puissiez arrêter la vidéo maintenant si vous ne voulez pas de spoiler le point est que il y a le côté assez frustrant toujours des combats aléatoires qui viennent et qui ne sont pas spécialement intéressants bon après le donjon était quand même relativement court et ils n'ont pas abusé là-dessus, enfin le jeu n'abusait pas là-dessus donc ça c'est plutôt pas trop mal je pensais je me demandais pourquoi Ark continuait à avoir une blouse de scientifique sur lui alors qu'il n'avait pas il n'avait pas de raison je pense que le gars doit être extrêmement pauvre et qu'il n'a pas de quoi s'acheter des vêtements tout simplement c'est l'explication la plus logique attends le gars il déteste l'entreprise là Stra, Salco là et je trouve deux Salco je ne sais plus et il continue d'emporter la blouse donc c'est qu'il n'a vraiment pas un rond pour s'acheter des vêtements les graphismes sont vraiment magnifiques et ouais niveau gameplay c'est ça je questionne quand même l'intérêt d'avoir des passages de niveaux si tu n'es tellement pas sûr qu'au final tu refuses de les prendre en compte mais je pense que c'est bien de se libérer un peu des systèmes de passages de niveaux comme ça ça laisse quand même un peu souffler bon ensuite c'est difficile de vraiment donner des avis là-dessus bon allez on y va Campo possède sept orbres sur huit ah parce qu'il y en a huit j'avais retenu qu'il y en avait deux mais soit s'il obtient cette huitième sphère piégée dans la glace il reviendra vulnérable c'est comment déjà OF COURSE ah ah contrôler le monde le but de ma quête est juste devant moi hélas la puissance des ah bon ah très bien la puissance des orbes ne cesse de chuter la magie de feu est en grande difficulté sur ces terres glacées d'accord oh j'espère qu'ils vont pas nous la faire au truc du genre ouais il y a une personne contre mille personnes et tout ça serait chiant il lui faut l'orbe du feu pour redevenir invulnérable et terminer la quête principale du jeu s'il ne se parvient pas sa force surhumaine et la magie des sept orbes en sa possession lui suffiront-elles pour sauver sa peau face à l'armée je ne peux pas briser la glace à main nue je risquerai d'endommager l'orbe c'est si fragile que ça les orbes enfin je veux dire la façon dont c'est présenté c'est genre les elder scrolls c'est les trucs magiques super puissants qui te rendent invincible je pense pas que tu puisses endommager ça à main nue quoi je vais faire fondre tout autour de lui souffler dessus je sais pas sauf que ma magie de feu est très affaiblie il me faut c'est de faire à tout prix avec le huitième avant ma possession je redeviendrai le titan invulnérable que j'étais je pourrais alors affronter l'armée bon je dois me concentrer pour tirer le meilleur parti possible du pouvoir de l'orbe quelque part il doit rester en moi la capacité de le faire touche spéciale ah bah oui mais non bon ça c'est un souci c'est que vous voyez j'ai appuyé plein de fois sur mage parce que manifestement c'est la touche spéciale j'ai appuyé plein de fois sur mage parce que c'est ce qu'on me demandait de faire et du coup j'ai activé les touches rébanantes enfin il y a le windows qui me le demande alors ça ça va être relou par contre parce que alors rien ça c'est relou parce qu'à chaque fois que j'appuie sur mage pour faire remonter la jauge il y a windows qui me demande si je veux activer les touches rémanentes je pense que j'ai pas d'autre choix on va peut-être penser à changer de bouton et à demander d'appuyer sur entrée plutôt que mage il ne se passe rien non je ne veux pas activer les touches rémanentes je vais y arriver il faut non je ne veux pas activer les touches rémanentes plus vite je vais bien mais bordel de merde je ne serai donc pas invulnérable pour affronter l'armée alors oui peu importe aucun d'entre eux ne va en échapper oh non ça va partir dans un délire du genre ça ne me botte pas du tout comme comme histoire c'est un peu dommage notez la tactique militaire absolument débile des soldats ils ont des espèces de gros méca mais ils envoient les petits fantassins d'abord c'est qui pour donner des ordres aux soldats de l'armée ce ne sont pas les ordres du président c'est mon père à état des milliers de kilomètres il n'a pas son mot à dire occupez vous occupez vous de nous et ramenez le titan nous nous débrouillerons pour le domestiquer comme clara comment ce mec a accédé au rang de général parce que pour avoir aussi peu de détermination et de loyauté envers ces ordres il faut vraiment être je ne sais pas ouais donc du coup je reviens sur la session précédente impérativement demandez au joueur d'appuyer sur entrée plutôt que mage parce que si tu le demandes d'appuyer sur mage forcément il va activer les touches rémanentes votre vie en dépend en général que penserait votre famille si certaines histoires à votre propos parvenaient à leurs oreilles ah d'accord qu'en penserait taurus tout entier nous en avons déjà assez décidé vous ne voulez et vous ne pouvez pas vous le permettre tout est prêt alors appliquez le plan à la lettre nous allons tous mourir par votre faute il y a une faute orthographe ici d'ailleurs Tampo va tous nous buter je ne suis pas stupide général si le sujet semble échapper à votre contrôle vous aurez l'autorisation de l'exterminer je ne suis pas venu ici pour mourir poursuivir l'opération en plus d'assurer ma survie je dois à tout prix empêcher l'armée de découvrir l'orbe je vais faire exploser toutes mes puissances pour les éloigner d'ici la magie du vent me protégera des petits tirs ennemis à moi d'esquiver les plus gros ouch d'accord est-ce que je ferais pas bon alors je suppose qu'évidemment ils vont être immunisés au feu alors est-ce que le jeu va être décidé d'être cohérent avec ce qu'il a fait tout à l'heure et foutre des immunités élémentaires aux ennemis sans aucune raison ou est-ce que là sous prétexte que c'est le climax et que ça serait légèrement anticlimatique de faire zéro dégâts alors que t'es censé être surpuissant il va décider que tout d'un coup les ennemis n'ont plus les immunités élémentaires à la con qu'ils avaient avant parce que là je suis le général on est d'accord que si je peux leur donner des vêtements qui les rendent immunisés aux éléments moi je leur donne on va essayer une combustion ah d'accord c'était géré comme un seul ennemi ce truc là je veux dire je reviens en arrière c'est pour cette raison qu'on n'envoie pas les petits fantassins devant la grosse artillerie et les gros mecha on les envoie en renfort de ça pas devant ça n'a aucun sens tiens d'accord je sais pas ce qu'il fout là lui ok la tactique de ces militaires est vraiment définitivement débile je veux dire ils bombardent leurs propres mecs en essayant de me toucher bon le robot il devrait être sensible à l'éclair au moins on est d'accord là dessus ah non mais d'accord en fait peu importe ce que je fais il fait des attaques à ma place enfin ouais bon bon c'est une cinématique ok il me faut détruire ces hélicoptères là-haut ils ne doivent en aucun cas indiquer ma position en unité au sol est-ce que c'est pas les hélicoptères les moins agiles du monde est-ce que je peux essayer de toucher ah non je peux pas essayer de toucher les petits soldats qu'est-ce que ah ça ne fonctionne pas alors là pour le coup c'est assez marrant c'est assez bien fichu niveau mise en scène laisser le joueur se demander pourquoi le bouton entrer ne fonctionne pas c'est assez bien foutu parce que du coup ça le rend assez proche du du personnage principal c'est pas vrai ça recommence t'es en train de me dire qu'ils ont inventé les hélicoptères mais pas encore les drones pour faire du repérage de cibles alors ça serait plus difficile à toucher que les hélicoptères merde je me suis laissé déconcentrer une bombe m'a blessé saleté d'orbe vous allez finir par m'obéir bonne chose de fait alors nos unités aériennes sont en train de se faire décimer si vous aviez choisi un truc un peu plus mobile que des hélicoptères d'ailleurs il faut envoyer tous nos robots en renfort à vos ordres mon commandant les pilotes sont prêts à quitter le navire parfait et quitte de la salle des machines ouvrez la trappe ok ça j'avoue c'est aussi bien fait comme pour gagner en vitesse passer en mode de combat et rien à vos ordres mon commandant mode de combat aérien activé et on dirait des persos de shoot v9 mode de combat aérien désactivé peu importe votre nombre je vous tuerai tous donc du coup si je comprends bien peu importe ce que je fais lui il choisit les actions à ma place oui de soit bon c'est cinématique on va dire mais limite dans ce cas mouais c'est reparti il y a l'attaque ah il y a un ours bon bah écoute on se prême l'attaque du coup je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec ça ah alors ok non je crois que je comprends en fait c'est pas eux qui tirent sur leurs alliés c'est la magie des orbes qui tue les soldats à ma place la magie du vent affaibli une bande a blessé ça va mal se finir à force le jeu est assez incohérent en cela que je fais à peine plus de dégâts avec mon mon espèce d'attaque ultime genre typhon destructeur oeuvre du démon et tout ça fait à peine 2000 dégâts alors que j'étais déjà à 1800 dégâts précédemment et ça ne tuait personne alors que là ça tue Dimex ce qui est un peu spécial admettons il passe par les plans pour m'encercler et me prendre en revers tu t'en fous non j'ai envie d'avoir la magie du vent ne fonctionne pas la magie pourquoi me laisse-t-elle tomber pourquoi maintenant les robots qui n'attaquent pas tu sais encore une fois ça va marcher ah oui par contre j'ai pas vu mais ça bouge quand même des PM ce truc là donc effectivement à un moment il va avoir du mal vous ne comprenez donc pas que je vais tous vous tuer non de Dieu ils nous massacrent refuyer si nous perdrons aujourd'hui Taurus sera fichu fusilé déserteur est-ce que tu as besoin de l'autorisation je veux dire le scientifique lui-même t'a déjà dit que tu l'avais de toute façon si ça tournait mal je pense qu'en fait le plan de bataille c'est de l'affaiblir au point que les orbes n'ont plus de puissance de base mais c'est de l'affaiblir à Mais de toute façon Peu importe que tu le tues Ou que tu veux le capturer vivant Dans les deux cas Il faut que tu le battes Non ? J'aime bien parce que le gars Il a toujours sa petite épée de merde Aux bras alors que Ça c'est le feu Je suis en train de me demander combien de temps Il a mis pour faire les images Ça fait game over Ok mais alors du coup Ah non d'accord Ça fait pas un vrai game over Ça fait le game over Scénaristique Je dois absolument tout faire Je dois absolument faire en sorte Que tout le monde me croit mort Garde tes yeux fermés Et retiens ta respiration Non c'est ripé d'Harry Potter ça honnêtement C'est volé sur Harry Potter Ils arrivent Pitié faites qu'il soit mort Alors non 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 attends Si tu dis Pitié faites qu'il soit mort Il faut que tu le décapites Ou un truc comme ça Oui Oui voilà on est d'accord Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Si tu voulais son cœur Pourquoi tu l'as pas décapité tout simplement Ah il a pris un mecha aussi Ouais pourquoi pas Ah non Elandon Ah non Ah non C'est pas Ah non Ah non Ah oui Ah jeune Ah non Ah non Donc là, on a une séquence de shoot them up, quoi. Oh non, pas encore la touche action. Euh non, oui, non, la touche action, ça va, c'est entré, donc ça va. Oh non, pas encore la touche action. Comment le vaisseau kamikaze a fait pour mourir s'il ne me touche pas ? Ah mince, tu veux... Ah, oh, tu sais, ah ben d'accord. Ah oui, non, pas encore la touche action. Ah oui, dot avec pressure. Hein, ça va, c'est県 et pleinement. Danganis où30 ? Danganis où30 ? угak10 ? Si on a l'aide, j'attends pas à cesônades ? Et ici ? Une phrase r�� ons Season 2 ? Warning ? more ou non ? Russia l' мелange d'un쉽èr ? Ça fait ici ? On a l'air tels marse Heineau ? L'exem hersuais ... Pardon ? wha? ah? wha? OUCH! OUCH! Ah, je joue vraiment n'importe quoi, tu vois. Ok, je joue vraiment n'importe comment. Faire comme si c'était bon. Accepter son destin, ça fait quoi ? C'est une nouvelle branche scénaristique ou c'est... Ou c'est juste retour à l'écran principal ? J'adore l'option faire comme si c'était bon, c'est le... Ça me fait un peu penser à, comme dans le joueur du grenier, le... Infiltrator, c'est ça qui te propose de passer la phase aérienne pour... Vous savez quoi, je ne vais pas faire comme si c'était bon, je trouve que c'est pour les lâches. Je vais réessayer, sinon je vais accepter son destin. Bon, en plus, là, je joue vraiment comme un pied en plus. On est venu. Ah, oui. Ah J'ai réflexe de tirer sur le vaisseau Quand il arrive Ah En fait Je crois que c'est une constante avec les événements de RPG Maker ça J'ai l'impression que les Ouais non J'ai l'impression que les événements Le fait que ce soit du case par case Ça donne une existence bizarre au Au truc Du coup ça rend ce genre de passage Un peu difficile Ah Wow Je le vois qui arrive et je fonce dans sa direction C'est pas possible Je joue comme un pied J'ai toujours joué comme un pied à tout project Et là ça me C'est pareil Oh Pour être franc Au début je me moquais des vaisseaux kamikazes Mais là c'est vrai qu'ils sont Tu t'en moques pas quoi Effectivement Si je fais accepter son destin Ça fait quoi ? Ça fait une nouvelle branche La mort à ton campo Bah écoute honnêtement Parce que pour être honnête Et c'est un peu pour ça Que j'aime pas Enfin que je Que j'aime pas trop le scénario J'ai aucune sympathie pour le personnage Je vois vraiment pas Ses actions ni rien Et Ni rien Donc bon Admettons Je sais pas si c'est vraiment un game over Ouais non du coup c'est juste un game over C'est pas On a pas On a pas de cinématique Comme si Enfin Une sorte de good Enfin De bad ending inversé Où la mauvaise fin serait la bonne Parce que le méchant serait mort Bah écoutez c'est pas mal Comme ça Ça spoilera pas trop Ça spoilera pas trop non plus Quoi Ça donnera une mauvaise fin Ouais comme ça Ça spoilera un peu Mais pas trop Ouais le scénario C'est peut-être la chose La plus dure à gérer Mais en vrai J'ai pas de Enfin Parce qu'en soi J'ai beau savoir Qui sont les personnages A peu près J'ai aucune sympathie pour les personnages J'ai aucune idée de leur De leur but Je suis en train de repenser A Au livre de 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 toute façon Au point où on en est Je pense que je peux couper le Couper le jeu Je suis en train de repenser Au livre de Christopher Volger Le guide du scénariste Dans lequel il expliquait Que Alors après tu peux aussi Enfin Il expliquait qu'il y avait Différents rôles De personnages Donc l'ombre Qui correspondait Vaguement au méchant Même si c'est plus compliqué Que ça Le héros Etc Et quand bien même C'est possible De superposer le masque De De l'ombre Et du héros Là c'est vrai que De ce que j'ai vu En tout cas du jeu C'est pas Pas fifou Je veux dire Non voilà Le truc c'est que Déjà Quand tu joues à un jeu Le fait de Enfin Vous savez C'est devenu un cliché courant Maintenant Le méchant Qui est méchant Parce que Et voilà Et qu'il n'y a aucune raison De l'être Et déjà en soi Le cliché du méchant Qui est méchant Sans aucune raison C'est pas Ça fait rarement Des Enfin Ça fait rarement Des scénarios Très excitants Quoi Déjà quand tu joues le gentil Alors c'est vrai que Quand tu joues le méchant Encore en plus Ça veut dire que Non seulement Enfin Vu que t'es méchant Sans raison de l'être Ça veut dire que Non seulement T'es méchant Sans raison de l'être Donc ça Ça enlève cette partie Intéressante de l'histoire Mais en plus Ça enlève La Enfin c'est dire Que t'as aucune raison De jouer quoi Donc c'est d'autant plus C'est d'autant plus frustrant Je sais pas Honnêtement Ça m'attire pas des masses Le délire M'attire pas des masses Enfin Alors pourtant Graphiquement C'est génial Le gameplay Il est bien Il y a plusieurs mini-jeux Et c'est vachement sympa Le mini-jeu Shoot'em up Là il était vachement bien fait Je joue comme un pied Mais la maniabilité N'était pas Pas dégueulasse Pas trop dégueulasse Non le gameplay Est plutôt sympa Si on exclut Cette histoire De combat aléatoire Ouais La bande son Ava l'air d'être Très sympa aussi Mais bon Le délire autour du scénario M'intéresse pas vraiment Je pense que c'est Pas un jeu Que j'irais acheter Ou en tout cas Pas sur les bases De cette démo Je sais pas si le jeu A vocation à être commercial Je suppose que Vu qu'on a une démo Formatée Il a vocation à l'être Mais Je sais pas Bon quand t'as y joué Gratuitement Ouais c'est pas Enfin même A y jouer De toute façon Indépendamment de l'acheter C'est pas forcément Le genre de jeu Auquel je jouerai En dehors des Alex Dorm Enfin bon Admettons Admettons Et en parlant D'Alex Dorm De toute façon Je ferai un test spécial Là dessus En parlant des Alex Dorm De toute façon Je vais Vous laisser là Et Oh attendez Ouais mais non Parce que de toute façon C'est trop chiant D'appuyer sur Maj En parlant des Alex Dorm Je vais vous laisser là Et N'hésitez pas A rejoindre le site Des Alex Dorm Pour vous tenir au courant De l'avancée du concours J'espère que ça vous aura plu Et à la prochaine Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501